Passer à côté d'une aussi belle rivière et ne pas mettre ma ligne à l'eau aurait été un péché. J'y suis allée accompagnée de Stéphane de Pêche-Nicolet, un organisme qui a pour but d'exploiter, protéger et restaurer la rivière. Ce matin, je suis accompagnée de Stéphane, vice-président de Pêche-Nicolet. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Comment mal aller quand on est sur le bord d'une belle rivière comme ça? Puis une belle journée comme ça, là. Écoute, ciel bleu, on entend la rivière derrière nous, on a juste à descendre. Beaux petits trésors cachés ici dans le centre du Québec. Comment ça, justement, qu'on ne connaît pas encore cette rivière-là, qu'on devrait la connaître? On devrait la connaître parce que s'il y a un beau petit bijou bien caché, c'est bien ça. Peut-être qu'il est pêcheur, il veut se la réserver et il n'ose pas trop en parler, mais honnêtement, si quelqu'un veut passer une belle journée taquiner la truite, c'est un endroit rêvé. La rivière traverse plusieurs villages? C'est ça, elle traverse Notre-Dame-de-Hame, Saint-Rémy-Tinoué, Chesterville. On est situé à moins d'une heure et demie de 75 % de la population, c'est très accessible. Puis il faut aussi dire qu'il y a une portion du parcours aussi qui passe dans Victoriaville. Ça, c'est aussi intéressant. Puis Victoriaville, la section de Victoriaville, c'est un principe pêche en ville où l'accès est sans frais. Oui, j'ai déjà participé à la pêche en ville. Bien oui, c'est vrai, tu as vu ça cette année avec le festival de la pêche, c'est une belle activité. On se retrouve avec trois variétés de truite. Sérieux? Wow! Oui, on a de la brune, on a de la mouchetée, on a de l'arc-en-ciel. Puis la moyenne des prises se situe entre 14 et 21 pouces. Ce n'est pas des huitoires de pêche, ça, là? Non, 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 ça n'en est pas, on y route, alors tu vois, je vais te montrer qu'est-ce que c'est. Ok, parfait. La rivière est très poissonneuse et effectivement, il n'est pas rare de pêcher de belles truites arc-en-ciel de plus de 14 pouces. Dis-moi, est-ce qu'on mouche, on pêche au lancer léger, comment ça fonctionne ici? Bien, en fait, sur le parcours, on peut utiliser les deux méthodes. Lancer léger à mouche, il y a un parcours, il y a une section, un tronçon de 4 km qui est réservé à la mouche sur un parcours de 18 km. Donc, on mouche tout à l'heure ensemble. On va moucher tout à l'heure. La rivière est limpide et le décor est enchanteur. Le Centre du Québec est chanceux d'avoir un aussi bel endroit tout près d'eux. Il y a plusieurs qui profitent du bord de la rivière, tout simplement, pour lire un livre, pour feuilleter un magazine ou juste pour se reposer. C'est une activité familiale, on est tous les âges. Ça peut être le grand-papa avec son petit-fils, s'il y a des zones, des endroits très sécuritaires, ce n'est pas une rivière dangereuse. Souvent, on a l'image de la rivière à ce monde, que c'est dangereux, tout ça. Ah non, il y a des belles zones qui ne sont vraiment pas dangereuses, puis c'est accessible. Puis, comme on a des portions en lancé léger, même si on n'a pas la technique de lancer à la mouche, on a des très, très belles places où est-ce qu'on peut pêcher. Sous-titrage ST' 501